Mal maîtrisé par Bertrand de Mane, Equiste va voir son tir détourné sous la barre par le malheureux Thierry Tusson. 1 à 0 pour le Paris Saint-Germain, mais Nantes va obtenir son légalisation par un joueur qui venait de pénétrer sur la pelouse. Le petit avançant entre Fabrice Picot, Maxime Bossis au départ de l'action. Oscar Muller qui va trouver Adoncourt en position de l'élié gauche et Adoncourt de l'extérieur du pied droit, très intelligemment pour Picot qui surgit entre deux défenseurs parisiens. Un partout et on va en arriver à cette fameuse 89e minute et au pénalty que vont concéder les Nantais sur Osvaldo Ardiles. Une action que l'on va revoir deux fois, chaque téléspectateur pouvant juger si oui ou non l'arbitre avait raison de siffler pénalty. Il semble en tout cas que les Nantais soient bien malheureux sur cette action. Est-ce que le nom du joueur justement peut influencer un peu l'arbitre ? Si c'est sur un joueur moins connu que Ardiles ? Non peut-être pas mais Ardiles plonge bien dans la surface des réparations. Question d'expérience et Dominique Battenay ne laisse aucune chance à Bertrand Demain. Deux à un pour le Paris Saint-Germain, première défaite pour les Nantais. Alors que quelques explications entre TOCO et TOCO... Merci. Merci.